Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle découverte sur les jeux du signe Et aujourd'hui je découvre un jeu que j'ai déjà découvert il y a quelques mois de cela Lors d'une démo pour le Steam Fest Sauf que là, ça y est, depuis le 31 janvier Le jeu est arrivé en Early Access avec une roadmap de développement pour tout Early Access Donc c'est l'occasion de revenir dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, donc du coup, Inculinati, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie au tour par tour où vous allez devoir faire des petits combats Alors je ne vais pas représenter le jeu dans sa totalité, je l'ai déjà fait Pour ça je vous inviterai à regarder les deux vidéos que j'avais faites il y a quelques mois Pendant la démo où je fais le tuto etc Là on va vraiment directement avancer un tout petit peu dans l'aventure pour cette petite découverte C'est un jeu qui est toujours solo, il est toujours en français, tant mieux Il est également jouable à la manette, il est disponible sur Humble, GOG et Steam Et donc l'Early Access est à 24,99€ sur les trois sites Donc tant qu'à faire, passez par Humble, il y a le lien dans la description, ça soutient la chaîne si vous êtes intéressé Et donc depuis la sortie de l'Early Access il y aura donc à venir des nouveaux peuples, des nouvelles factions De petites unités qu'on pourra recruter, ils en ont prévu deux je crois Il y aura également forcément plein de mises à jour, de balancing entre les différentes créatures Un nouveau type de combat, il y aura également un nouveau mode de jeu et des petites surprises Voilà, en tout cas ça y est le jeu est parti et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve devant vous A vous le présenter C'est pas compliqué, j'ai repris exactement où j'en étais la dernière fois C'est à dire que j'ai refait toute la démo et j'ai passé, c'est à dire qu'on bute d'abord notre master Qui nous apprend à jouer, l'histoire très rapidement, on peut vous appeler ça une histoire Vous le tuez et en gros il meurt vraiment Et là vous dites mais non c'était juste pour rire et puis en fait il y a la mort qui dit bah si si Moi je l'ai vraiment pris donc si tu veux que ton maître revienne à la vie Bah va falloir que tu viennes jusqu'à moi m'affronter Et si tu arrives à me battre bah je le ressusciterai Donc ensuite vous avancez comme dans la démo, vous tuez un premier boss et là la démo s'arrêtait Donc là ça y est je l'ai rebattu et on recommence la suite du coup, le troisième tableau Là vous voyez on a une grosse map avec déjà deux choix que j'ai dû faire Soit partir par le haut soit partir par le bas Ensuite il y a également des monstres élites Alors je pense que c'est ça, je ne les ai pas encore rencontrés mais il y a une nouvelle iconographie Donc il y a des monstres élites qu'on peut affronter quand il y a ce petit Ouais voilà c'est bien marqué en haut à gauche, un mini contre bête sauvage d'élite Donc voilà, et on a toujours le système d'or, deux points de vie, j'ai perdu une plume déjà De réputation et les bonus que vous développez au fur et à mesure pour votre personnage Ainsi que les armées que vous pouvez débloquer Il y a toujours le système d'ennui, quand vous appelez trop souvent une unité Bah va falloir la mettre de côté sinon elle va coûter plus cher en encre L'essor que vous avez de votre main uniquement lorsque c'est des combats où votre personnage participe Ce qui n'est pas le cas tout le temps, par exemple ce combat là c'était une bataille de bêtes Donc vous avez 5 bêtes et voilà, votre personnage ne participe pas, donc pas d'action de main Et pas d'encre à dépenser, il faut absolument s'en sortir vainqueur Donc on va passer à la taverne Désiré au côté de mes poissons données revigorantes Ça nous permet de gagner de la vie, c'est pas la peine, on en a Mais par contre ça nous donne également deux points de santé maximum, c'est pas mal On peut également, et je crois que c'est encore, ça c'est ouais, on peut gagner du prestige et de la santé Et comme je n'ai pas assez de prestige encore, je ne peux malheureusement pas gagner de bonus plus intéressant Je vais quand même payer parce que pour 5 pièces, gagner plus 2 de vie c'est quand même pas mal Et donc là on a la possibilité de faire un combat contre des bêtes sauvages Ou également un combat d'élite, alors je n'ai jamais fait, donc on va tester ça Alors je suppose que c'est un combat d'élite, je ne peux pas le garantir Ok, il y a l'air d'avoir effectivement des créatures portes Donc ça ces créatures portes, c'est juste qu'elles portent une arme en particulier, elles ont des types d'action J'en ai également d'ailleurs, qu'est-ce que je vais prendre dans mon armée ? Alors on a eux qui sont très puissants justement, c'est ça les portes Ils ne sont pas de corps, enfin pas de tête, mais par contre ils portent une arme, effectivement ils font assez mal Également les ânes, les lanciers On a le surmolasson qui dévore les créatures, très très bien Du coup vous avez des nouvelles unités, enfin cette unité là on la connaissait mais on ne pouvait pas la gagner dans la démo Maintenant vous pouvez effectivement la voir et la recruter Quel bonus déjà des chiens, la lance, ils sont pour fendeurs, ouais c'est ça Ils attaquent un rang adjacent alors que eux Ah c'est pas mal aussi, on va garder plutôt eux Et je vais prendre lui, alors lui coûte très cher en encre Mais bon, on va tenter, toujours un pareil, vous avez des effets qui arrivent, vous avez le niveau, où vous commencez etc, bref On prend les mêmes, on recommence, avec des petites nouveautés quand même Alors le porte-fourche Il attaque un rang adjacent Ouais rien de particulier Par contre lui Il attaque à distance donc il va faire mal Lui il va être hyper chiant Ok On peut toujours faire qu'à un distance Ben on va On va mettre lui ici On va mettre un petit comme ça ici Et pour le moment on va pas pouvoir faire grand chose de plus en fait On peut mettre en sommeil une unité ennemie Ça c'est un nouveau truc que j'aime Ça va servir à rien Par contre je pourrais éventuellement réveiller une de mes unités pour qu'elle fasse des dégâts dès maintenant Par contre avant de faire ça je voudrais quand même bien vérifier si lui Ouais si ça me donne sa portée je crois Si je me mets là Ouais je pense qu'il pourra attaquer lui On va le faire En espérant que ça marche Parce que c'est vrai qu'on peut pas changer d'unité après avoir fait ça Si je fais dodo Ok lui Il va pas pouvoir venir tout de suite Ouais bah au prochain tour par contre il est là C'est ça que je voulais voir Et du coup il est trop près maintenant Bon après il va pouvoir attaquer me bouffer Crotte Il faut vraiment se dépêcher parce que lui il est vraiment chiant Ok On va affaiblir lui quand même Il faudrait que je lui fasse faire une sieste si je peux Avec mon perso Ouais bon encore ça va Ouais non il faut pas se faire une sieste absolument C'est tout ce que je vais pouvoir faire Euh non je peux amener lui là bas On va faire ça Voilà Ensuite Euh Ici aussi on va recruter un archer pour le moment Donc il y a ça Ils pourront pas passer de toute façon Et on s'arrête On lui va attaquer Ok Mal quand même On va chever lui Ok Ça hein Mais il fallait que je clique bien Je lui ai bloqué un truc qui s'appelle Chant du cygne Comme c'est original sur les jeux du cygne Pas mal pas mal Alors lui on va pas pouvoir l'achever à ce tour là Ok Néanmoins On va pouvoir lui faire mal Ça va être la fin du tour Selon ce qu'il fait d'abord Oh punaise il s'est soigné Ok les flammes de l'apocalypse qui arrivent Donc lui s'il bouge pas il est mal Ah le salaud Cela dit Et je sais pas c'est Ah je peux pas faire quelqu'un Est-ce que je pourrais faire un réveil Ouais Ok Bon on va déjà faire ça Je réfléchis à une petite tactique En gros C'est après je déplace l'archer ici Je refais une unité ici Je l'éveille Et je pousse Celui là dehors Normalement ça devrait le faire Et je peux quand même tirer sur lui Ok Parfait Ok Ok C'est pas grave Alors On va prendre un Ouais mais alors lui il faut faire gaffe Parce qu'il attaque sur les deux cases Donc non c'est pas un bon choix On va remettre Je pense Ça là Je vais mettre un autre archer ici Et on va Réveiller l'archer Et même Ah non c'est un trou Ça j'avais pas fait gaffe Que c'était un trou Je l'avais pas vu du tout Mais genre pas du tout Donc effectivement Ah bah je peux même déplacer lui dans le trou Ah bah on va pas s'embêter Je l'ai pas vu Bon je vais dire J'ai réveillé lui pour rien Mais non en fait C'est encore mieux C'est encore mieux comme truc Ok Parce que lui va pouvoir Tuer lui ou lui d'ailleurs Plutôt lui Parce que lui est à distance Des dégâts à tout le monde Voilà une petite vengeance Ça fait un petit bonus De D'encre Normalement Il va m'attaquer là Il va achever le truc Passage même pas Mais bon N'importe quel archer Va l'achever de toute façon Donc c'est bon Et voilà Alors j'aimerais vous présenter aussi Les nouvelles unités Qu'on peut affronter Parce que je les ai croisées Et elles sont Très 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 chiantes Ok donc statut d'ennui Si bah oui voilà Il y a de l'ennui sur les archers Forcément Je suis obligé d'aller par là Bien sûr En ayant été là bas Donnez moi une chose de valeur Et vous ferez quelque chose Unique en ce monde Je vais gagner pas mal De santé max Je vais donner un peu de santé On gagne De l'encre de départ Plus 3 On perd un point de vie Et on perd Ouais d'accord Donner une plume Ah ouais non Une plume c'est un peu chaud quand même Santé max Ouais ça c'est pas mal ça Allez Ok donc c'est vraiment aléatoire en fait Les événements qui sont là Non c'est là Vraiment là qu'on va affronter Une bête d'élite Créature porte crosse Et un bonasson Il peut attaquer deux rangs à côté Il peut créer des étincelles Ou répondre à une infection Alors il attaque un rat jacent Et celui qui suit Il ne craint pas les étincelles Mais il reste ainsi Bon faut de joie Il ne craint pas l'infection Ok ok Il a l'air très chiant celui-là Je vais avoir besoin d'un gros costaud Effectivement Après un petit sieur mollasson Pour le bouffer direct Ça aurait pu être pas mal Surtout qu'on peut faire du réveil Ça m'intéresse quand même On va peut-être placer un sieur mollasson Il coûte cher C'est des unités qui coûtent un peu cher Je ne sais pas si c'est très rentable D'en avoir deux comme ça On va tenter On va tenter On va tenter Donc toi t'as l'air vraiment Vraiment chiant Ton m'inflige 3 de dégâts aux unités Des rangs adjacents En fin de chapitre Oh Bien chiant ça Et est-ce que Est-ce que c'est boutable C'est pas boutable Mince Parce que sinon je l'aurais poussé là Et je les ai empêchés de descendre Tout le reste du tour Mais c'est pas possible Ok C'est pas possible Et ben si c'est pas boutable Ça veut dire que toutes les unités Que je vais mettre là Vont prendre des dégâts Pouah C'est la grosse perde Ok J'ai pas d'archer Donc pour cela Je vais en chier aussi Je pense que je vais mettre Un petit sommeil sur lui Quoique Non par contre je peux pousser lui Là Est-ce que lui peut Me pousser après Non il a pas de personnage Qui a une main Donc Qui peut pas faire un truc Comme moi J'ai obligé d'avoir quelqu'un Qui me pousse On va tenter Franchement je suis pas certain De moi Mais on va tenter On fera en plus Trois goûts de bonus A la fin Pareil On va pousser lui Par là J'ai des doutes Pour la suite Je suis honnête Mais bon Mettre ça là Quand même Quand je dis ça Talencier bien sûr Je vais quand même Faire un éveil Sur lui Voir ce qu'on peut faire Et puis même Un dodo Sur lui Allez On claque tout On verra bien Ah bah lui Il va se priver Quand même bien mal Ok donc lui Je crois que les lanciers Peuvent Par contre Si je me mets là Il me pousse dehors Si je me mets là Il me pousse dehors Donc ok Ce que j'ai fait Ne sert à rien Le seul chose Que je peux faire C'est détruire ça Parce qu'il sera déjà pas mal Mais eux vont pouvoir Venir là Et me pousser Et du coup J'ai peur C'était pas bootable Ah on peut le booter Lui Ah mais si je le boot Comme ça Je peux pas Non je peux pas le faire Non je peux pas le faire On va juste faire ça On va prendre Un peu de bonus Et on va être un bootable Comme ça On va les bloquer Ça va marcher On va voir Je pense qu'ils peuvent M'attaquer Peut-être à distance C'est pas rentable Pour moi Là je vais prendre cher Ah bah oui Je l'ai pas vu arriver Je pensais qu'ils étaient obligés De casser le truc En fait Comment perdre une plume Mais alors Archi bêtement quoi Alors je peux faire une revanche Mais c'est exactement Avec le même type d'unité Je suis pas sûr Que ce soit bien Et eux Ils ont moins de points de vie En comparatif Mais bon On va prendre la revanche On va essayer de faire mieux quoi Non je peux reprendre Je peux changer mon armée Quand même Ah non De toute façon Les archers Il va me les falloir C'est indispensable Et les ânes aussi Ouais Je sais pas On va tenter Pas très confiant Sur ce coup là J'ai bien fait à voir Ça Ici On va mettre un âne aussi Ah puis là Si je laisse comme ça Ça va recommencer Non là c'est bon Là ils peuvent pas C'est tant que je suis comme ça Ils peuvent pas venir On va laisser comme ça On va juste réveiller lui Et sieste à lui On va commencer juste ça Pourquoi il y a vraiment envie De se faire avoir Dans ce jeu Je peux tuer lui Allez let's go On fera toujours un de moins Qui tire à distance Mal ça quand même Ça va Ça fait que un dégât Ouais je fais lui Ouais je fais lui Et là je réfléchis Je vais quand même faire ça On va mettre cette unité là Ici Ce que je voudrais voir C'est est-ce que je peux La faire glisser dans le vide Comme ça Non je peux pas Non non c'est beaucoup trop loin Ça je peux pas le booter Par contre Est-ce que je soigne l'âne Ouais je vais soigner l'âne C'est tout Là on est mort bêtement Mais bon en même temps Ohlala il s'est soigné lui Il va me pousser C'est mort Eh ouais Eh bien Ce n'est pas Voilà le jeu Le jeu est quand même Très 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 Difficile Donc Donc malheureusement C'est encore un échec Alors je sais pas Ce que j'aurais pu faire De mieux Honnêtement Peut-être Ouais J'aurais peut-être pas dû Jouer comme ça Je vois pas vraiment Ce que j'aurais pu faire Autrement En tout cas sur ce round là Mais c'est vrai Avec les trucs Qui font des dégâts à côté C'est pas simple Du tout Du tout Du tout Mais bon On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Comme ça Je sais pas si c'est fini Ou si on a encore une vie En fait On a encore une vie On va faire la cowardise Pour tant pis On va laisser tomber On dépenser de l'or On peut être à la taverne Pas très intéressant On gagne de la vie Mais bon Si on se fait pousser à l'extérieur Entre partie de faire ça Voilà On est arrivé assez rapidement Au boss de fin Dante Le feu nous consumera tous Entretenez votre peur des enfers Si vous avez le moindre sens Quoi me porte au-delà de la peur J'aurais autrefois été touché Par telle naïveté Mais jamais plus Battons-nous D'accord Il a des diables Et des cerbères Ok Ça va être chaud comme combat On va le tenter comme ça Encore une fois c'est cher Je vais pas regarder les pouvoirs qu'il a Mais Je pense qu'il est costaud Un élément de chambre bataille Sur lequel il est possible de se tenir Il inflige 3 dégâts Et que se tienne dessus Ok Il aime le feu Ok Ok On va commencer à se mettre un cran par là Ah ouais mais c'est vraiment chaud son truc là On essaie de détruire les trucs et de se déplacer petit à petit mais c'est chaud Qu'est ce que c'est que ça ? Ils doivent détruire cet élément pour passer à travers Voilà ça déjà c'est fait On pourra mettre une autre unité ici Ah oui d'accord ça servait effectivement à rien Ça servait strictement à rien sa porte Ah mais les trucs bougent en plus Bah oui Sauf si lui ça lui fait pas mais euh Ok on va lui buter lui J'ai même pas vu ce qu'ils font Souffler, attaquer un agent et force la cible à faire une sieste Ah oui d'accord Pardon il était chiant de quoi Mais il va crever ou je rêve là ? Pour moi il meurt là ? Pour moi il était mort quoi qu'il en soit Franchement Peut-être une grosse chance sur ce coup là Pour moi il perd à la fin du tour Si c'est le cas je m'estime heureux On va voir Non ? Non parce qu'il dort son machin c'est ça ? Ah ouais Ah ouais Bah ouais bien sûr Bah bien sûr ouais J'allais le dire Je sais pas J'ai intérêt de faire ça je suppose Ou alors il est immunisé lui c'est ça ? C'est bizarre Je comprends pas trop comment ça fonctionne Moi quand ils sont allumés c'est qu'il y a une unité dessus Donc ils vont se refermer mais Mais je sais pas en fait J'ai un peu du mal à saisir le machin Un vent Un vent ... Ouais Je ne suis pas sûr de moi là franchement Mais genre je ne suis pas sûr du tout de moi Parce que si je fais ça ça va marcher C'est peut-être de la merde ce que j'ai fait J'ai l'impression que ça marche contre eux Ça va marcher oui Bon on va prendre celui lui Mais honnêtement je ne suis pas très convaincu de ce que je fais Le seul un peu de défaut que je reproche au jeu C'est expliqué Mais on est un peu dans le flou des fois de savoir exactement ce qui va se passer Ok donc ça ne marche pas sur eux J'en suis certain maintenant Dommage Sauf que c'est bon là ça veut dire quoi J'ai forcément perdu en fait Franchement c'est tendu C'est très très tendu Le petit d'aller là et le pousser quoi Ça me paraît compliqué à faire J'ai réfléchi un peu Ok Je vais aller là On va tirer sur lui Il va venir là Il va tuer lui Malheureusement il s'endort Alors là l'idée c'est de Faire un chien épéiste Se faire glisser là bas Si j'ai bien calculé Malheureusement le sommet il va assez loin Mais pas assez non plus Ah bah si je fais quelqu'un ici c'est mort Par contre je peux éventuellement faire une unité là Il faut que je le surcharge en haut en fait Je pourrais pas faire plus Ok On verra Ah putain oui Bah oui J'ai perdu une unité ici Mais c'était obligé de le sacrifier Qu'est-ce que l'étincelle Quel enfer son truc là L'amour du feu j'ai peur Par contre si t'as joué lui en premier Pour moi t'es mal Parce que moi je peux jouer lui après Ah goodbye Salut Ah j'ai bien joué ça va Je suis content Destination purgatoire Petit succès déverrouillé Et bien voilà J'ai passé ce tableau avec Un peu de difficulté quand même Le camp de prestige 80 d'or on gagne une nouvelle bête Alors on a l'arche avec Qui peut déclarer les unités hérétiques Ou qui peut soigner C'est vrai La créature porte crosse Attaque les deux rangs adjacents simultanément Afficher des dégâts supplémentaires aux hérétiques Soit 3 bêtes alliées de 5 de santé Ah oui soin de masse Ah il est pas mal lui Ou la créature porte fronde On va prendre lui Franchement Action de main On peut ensuite Soit frapper une cible Et lui faire 5 de dégâts Décider une parmi De contenant une soupe haricots à l'ail Attention elle est plus dangereuse Qu'elle n'y paraît Cause une explosion Ou améliore de 2 Le niveau d'un halo allié J'utilise pas trop trop Je vais plutôt prendre écrasé Et en talent Les actions de main Sur des bêtes alliées Augmentent leur niveau de l'eau de 1 3 gouttes d'angle vivante Par bêtes alliées qui trépasse Et bêtes alliées récupèrent d'autres santé Au début de chaque chapitre Ça c'est pas mal ça Aucune importance La France des Enfers est sans pareil Tout comme les manigances du maître Et on arrive sur un nouveau niveau Effectivement Avec toujours des nouveaux Des petites nouveautés Voilà En fait les unités que j'avais affrontées C'était des squelettes De la mort Qui répondaient de la peste partout C'était C'était bien l'enfer Mais c'était sympa Voilà donc J'espère que cette petite vidéo découverte De la suite du jeu Vous aura plu Et vous aura donné envie Quand même de l'essayer Si c'est le cas En tout cas n'hésitez pas Vous pouvez vous le procurer Comme je vous l'ai dit Un peu partout Et notamment sur Humble Bundle Avec le lien en description Je vous dis à très bientôt Sur les jeux du cygne Merci beaucoup de m'avoir suivi Et à bientôt Bye bye